Salut à tous, Albert Alexis. On va voir aujourd'hui un programme qui s'appelle Scratch. Donc il va permettre de programmer ses propres histoires interactives, des jeux, des animations et de partager, on va dire, ses créations à travers le monde. Donc c'est plutôt destiné aux jeunes pour les permettre, on va dire, de penser de manière créative, etc. Et de travailler, on va dire, de manière collaborative, des compétences, on va dire, essentielles pour vivre au XXIe siècle. Donc c'est un projet du groupe Lifelong Kindersgarten au MIT Media Lab et c'est fourni gratuitement. Donc on peut voir qu'ils utilisent Scratch. Il y a une vidéo sur TED à propos de ce logiciel. C'est utilisé à l'école, c'est utilisé dans plus de 150 pays et traduit dans plus de 40 langues. Et puis là, on peut voir tout ce qui est soutien et financement concernant ce logiciel Scratch. Donc il y a aussi des réponses que peuvent se poser les parents par rapport à Scratch. Donc c'était spécialement, on va dire, développé pour les jeunes de 8 à 16 ans. Mais les personnes de tout âge peuvent créer avec Scratch. Donc les enfants plus jeunes préféreront utiliser Scratch JR, une version simplifiée de Scratch destinée aux enfants de 5 à 7 ans. Donc pareil aussi pour les éducateurs qui peuvent, on va dire, utiliser Scratch avec les différentes ressources qui sont mises, on va dire, à leur disposition. Et puis donc là, on est sur la page du projet. Comme d'habitude, vous aurez tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Et puis ici, c'est si on veut télécharger, par exemple, Scratch pour Windows, pour Mac OS, pour Chrome OS, pour Android, etc. Ça se passe ici. Et qu'en est-il de Linux ? Donc pour l'instant, ce n'est pas encore supporté sur Linux, mais ils sont en train de travailler avec leurs partenaires et la communauté Open Source pour voir si c'est possible de supporter Scratch dans Linux dans un futur proche. Donc là, on a la page Wikipédia concernant Scratch. Donc on voit que c'est un logiciel qui est traduit en plus de 70 langues et le site web comptait, on va dire, plus de 52 millions d'utilisateurs enregistrés en février 2020 et plus de 49 millions de projets partagés. Donc c'est Scratch IC parmi les 20 langages de programmation les plus populaires au monde au cours de 2020, selon le classement TURB. Donc là, l'auteur, c'est Mitchell Westnick. Et la dernière version est sortie le 2 janvier 2019. Donc c'est la version 3.0. Et là, on voit que, concernant l'utilisation de l'enseignement, pareil pour la réforme des collèges en France, donc ça peut être aussi utilisé. Et puis il y a différentes briques de codage concernant ce logiciel. Alors concernant Linux, donc moi, j'utilise le programme qui s'appelle Scratux. Donc avec Scratux, c'est un projet qui est là pour fournir des binaires Linux open source de Scratch Desktop, on va dire, c'est la version offline de Scratch. Donc vu qu'il n'y a pas encore de binaires sur le site officiel de Scratch, donc c'est pour cela qu'ils ont créé, on va dire, ce projet qui s'appelle Scratux. Donc vous pouvez le télécharger pour Ubuntu, pour Asperipay, sur Archinux, sur Fedora. Il y a des API images, si jamais ce n'est pas disponible pour votre distribution. Et puis il y a des snaps, il n'y a pas de flatpack. Pour l'APC Linux OS, c'est disponible d'un gestionnaire de paquets synaptiques. Vous recherchez Scratux et vous l'installez. Donc on va lancer Scratux. Donc on attend que le logiciel se lance, voilà, et je vais passer en plein écran. Donc Scratux, si jamais ce n'est pas en français, vous cliquez sur le globe et vous changez la langue pour passer, si c'est en anglais, pour passer en français. Donc on va retrouver tout ce qui est fichier, on peut importer et sauvegarder, on va dire, ses projets sur l'ordinateur, on peut modifier. Donc on peut voir différents tutos. Donc là, il vous faut Internet pour pouvoir voir les différents tutos. Donc ça, on peut retrouver, lorsqu'on utilise, on va dire, son navigateur. Donc ça, on va voir en fin de vidéo. Donc là, on va retrouver les différents codes qui sont classés par famille, de jeux de couleurs, donc mouvements, apparences, sons, événements, contrôles, capteurs, opérateurs, variables, et différents blocs qu'on aurait pu, on va dire, enregistrer. Et ici, donc ça va vous permettre d'ajouter, on va dire, différentes extensions. Donc des extensions, par exemple, pour détecter une vidéo, pour pouvoir, par exemple, jouer de la musique avec un tambour, etc. Et certaines extensions vont demander soit, par exemple, que le Bluetooth soit activé ou le Wi-Fi. Donc voilà quoi. Retour arrière. Donc ici, on a les différents blocs en fonction des familles. Les différents costumes. Donc là, qu'on peut changer. Donc toujours classé par catégorie. Et on a tout ce qui est son. Donc là, on peut changer. Donc il y a pas mal de son. Je reviens. Donc là, on va dans le code. Donc c'est ici qu'on va commencer à coder en glissant, en déposant, on va dire, les différents blocs ici. Vous aurez une fenêtre d'animation, on va dire, en fonction du code que vous avez mis. Donc ce sera ici qu'on va commencer et ici qu'on va arrêter. On peut toujours maximiser, on va dire, cette fenêtre pour voir l'animation de son code. Ici, on a, par rapport au chat, donc, comment il se situe, on va dire, dans l'espace. Si je mets, par exemple, le sang, il va avancer, etc. Donc là, les spreads. Donc lorsqu'on parle de spreads, ça va représenter soit des personnages, soit des objets. Donc on peut choisir un sprite, des peintres, des surprises et on peut aussi en importer. Donc pareil, comme pour les autres, ce sera classé par différentes familles, animaux, gens, fantaisies. Donc c'est ici que vous allez choisir vos différents sprites. Et à côté, donc pareil, on peut choisir différents arrière-plans en fonction de la scène que vous avez besoin, on va dire, d'animer. Alors, de mon côté, donc là, on va prendre, je vais lui dire, on va prendre le contrôle et je peux lui dire, soit il peut attendre, par exemple, une seconde. Donc ça, je vais le remettre en arrière, voilà. Et je peux lui dire, par rapport au mouvement, Donc on va aller dans le contrôle et puis je vais chercher l'endroit où c'est écrit d'avancer. Donc c'est sur le mouvement et je lui dis d'avancer de 100 pas. Une fois que je vais cliquer, il a attendu une seconde et il va avancer de 100 pas. Et je peux lui dire, donc là, on peut aussi, donc, dupliquer certains blocs. Voilà. Et on va revenir sur nos pas. Et là, je vais dire d'avancer. Mais comme il n'y a pas reculé, ce sera moins 100 pas pour qu'il puisse revenir à sa position initiale. Donc bien sûr, on peut, dans chaque étape, on peut rajouter du soin, etc. Donc moi, j'ai fait déjà un petit projet que je vais, donc, importer depuis l'ordinateur. Donc lorsque vous allez enregistrer, donc, un projet, ce sera le nom de votre projet et en point SB3. Donc oui. C'est en train de changer le projet. Donc j'ai écrit deux sprites. Et puis j'ai rajouté cette image. Et puis concernant le code. Donc là, on a le code. On va le mettre au milieu ici. Donc on a le code pour le chat, donc le scratch. On a le code pour le pingouin. Et puis ici, cette image, c'est simplement juste pour le cadre. Et là, je vais lancer, donc, cette petite animation. Donc voilà. Donc là, l'animation, elle est terminée. Donc on voit qu'on peut faire des choses qui sont très simples. Et si vous préférez des projets qui sont un petit peu plus poussés, un peu plus, on va dire, compliqués, vous revenez, donc, sur le site de Scratch. Et puis, on peut explorer, on va dire, en différentes... Donc là, c'est pour les différentes idées. Donc là, on va aller dans Explorer. Et là, on voit les différents projets qui sont, on va dire, créés par la communauté. Donc il y en a qui vont faire des animations, il y en a qui vont faire des jeux. Donc on va reprendre celle-ci. Donc, chargement du projet. Et là, on va commencer en cliquant sur le drapeau vert. Là, c'est un jeu. On va avancer. Là, vous avez compris le principe. Et si je veux voir comment cette personne, on va dire, a programmé, on va dire, ce jeu ou cette animation, on va sur Voir à l'intérieur. Et là, on va retrouver, donc, les différents sprites qu'il a utilisés et les différents codes qu'il a utilisés pour créer, on va dire, l'animation ou le jeu vidéo. Donc là, on voit que la plateforme, c'est pour utiliser les touches du clavier, etc. Donc il y a pas mal de choses intéressantes à faire avec ce logiciel, que ce soit pour les grands ou les petits. Et je vais simplement revenir juste ici. Je vais lancer sur Scratch. Alors pour Scratch, ça va utiliser maintenant la version 3.0 HTML5. Donc plus besoin de Flash Player. Et vous avez aussi besoin, qu'il me semble, que le WebGL soit activé aussi sur Firefox. Donc là, vous pouvez directement commencer à créer sans, par exemple, télécharger ScratX ou une API image. Vous cliquez sur « Commencer à créer ». Si jamais c'est en anglais, vous venez, vous cliquez sur le globe et vous choisissez le français. Et après, on va retrouver toutes les différentes animations, les différents tutos pour pouvoir créer votre animation et pouvoir aussi, donc, sauvegarder sur votre ordinateur. Après, si vous voulez vraiment aller plus loin, vous pouvez toujours rejoindre la communauté Scratch et créer un compte. Donc voilà, c'était Scratch qui est un langage de programmation prioritairement, on va dire, à destination des enfants, mais aussi qui peuvent être utilisés pour les plus grands, pour différents projets que vous pouvez explorer. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.